Oui, Maurice est un coq de 4 ans, presque 3 kilos, fier forcément, dans sa basse-cour, au fond du jardin, sa propriétaire. Et donc poursuivi, car selon ses voisins, Maurice chante trop fort le matin. Mais aujourd'hui, convoqué devant le tribunal, Corinne Faisceau est triste. Car Maurice, depuis peu, souffre paradoxalement d'une extinction de voix. On espère une chose, c'est que sa voix revienne. Pourquoi il ne chante plus ? Est-ce qu'il a été traumatisé ? On ne sait pas. Ça fait 4 ou 5 mois que le coq ne chante plus. C'est inquiétant quand même. On sait qu'il a été contrarié. Il a sûrement été stressé. Pour Corinne, le chant de son coq lorsqu'il est en forme est un son normal dans un village. Ils ne viennent que 15 jours par an. A chaque fois que ces messieurs-dames venaient, je l'enfermais le soir sur les coups de 18h parce que je sais qu'il va dormir. Il chante quand même dedans. C'est sa vie. Un coq, ça chante. Ça ne l'empêchera pas. On va aller plaider la cause à Maurice, puis on verra bien. L'audience vient d'être repoussée au 4 juillet prochain. D'ici là, une conciliation entre Maurice, sa propriétaire et ses voisins, doit tenter de trouver une solution acoustiquement acceptable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada